Merci beaucoup Anne-Cécile et merci aux organisateurs de ce colloque de m'avoir convié. Je tiens également à exprimer la satisfaction de la Société française de photographie que je représente ici d'avoir pu participer au projet de recherche sur le négatif papier français par le prêt de plusieurs pièces et concourir ainsi à l'enrichissement scientifique des connaissances encore si lacunaire sur le négatif papier mais que ce colloque va combler et vous recherchent également. Ma question sera simple, d'où viennent les négatifs papiers qui sont conservés à la Société française de photographie aujourd'hui ? Parce que la SFP conserve dans ses collections quelques-uns des plus beaux et des plus précoces négatifs papiers français. Nous pourrons dire plus de 150 ans après sa création en 1854 que la Société a ainsi respecté, du moins rétrospectivement, comme on commençait à le préciser Michel Friseau, les termes de l'article 36 de ces statuts publiés dans les premières pages du bulletin qu'elle édite dès sa création. Article 36 qui stipule, les statuts sont hyper importants à la SFP. « Chaque membre est admis à déposer dans les archives soit des épreuves de photographie, soit des plans ou des modèles d'appareils et ustensiles, soit des ouvrages imprimés ou manuscrits qu'il jugerait à quelque titre que ce soit propre à hâter les progrès de l'art et de la science photographique ou à en constater l'histoire. » Cette disposition deviendra, au fil des années, une des préoccupations majeures de la société qui se pense, d'après les propres termes de Victor Rognaud, son premier président, comme une véritable académie de la photographie. Ainsi, parallèlement à la conduite des travaux permettant de hâter les progrès de la photographie, parallèlement à l'organisation des réunions, assemblée générale, exposition, vente, tombola et autres souscriptions et concours, la SFP constitue une collection d'ouvrages et de revues mais également et surtout une très importante collection d'images enrichie en premier lieu par des photographes que l'on pourrait considérer comme captifs mais consentants, bien sûr, car conformément à l'article 33, cette fois, toute communication d'un procédé nouveau devra, autant que possible, être accompagnée de quelques épreuves ou de résultats matériels propres à confirmer que l'expérience, par l'expérience, l'exactitude de la théorie est la réalité des perfectionnements. Si bien que chaque épreuve obtenue sera marquée du timbre de la société et déposée dans les archives comme pièce à l'appui de la communication du procédé qu'ils auront ainsi servi à démontrer pratiquement, fin de l'article 33. Donc cette disposition générale permettant de susciter de la part des membres des dons d'ouvrages, de revues, mais surtout et beaucoup d'appareils, mais surtout d'images sera diversement interprétée par les membres de la SFP, car entre hâter les progrès de la photographie et en constater l'histoire, existe une zone d'indécision dont les membres vont vite profiter, si je puis le dire, avec des guillemets. Si, dès les premières années, des photographes comme Hippolyte Bayard, Imbert de Mollard, Blancard-Evrard, Brébisson, Green, dont vous voyez ici une image de 1853 d'après Négatif Papier, un papier salé, Petit-Augrofier ou Legret vont déposer à la SFP des photographies réalisées avant la création de la SFP, c'est-à-dire avant, en gros, début 1955, nombre de membres vont nourrir les archives d'images réalisées de manière contemporaine. Sans que l'on sache si ces membres ont une conscience claire du potentiel d'archives de leur réalisation, ces dons répétés répondent sans doute à un besoin de reconnaissance que seule la SFP semble pouvoir leur donner à cette époque. Les nombreux dons d'épreuves exécutées suite aux expositions qui commencent dans les salons de la SFP en 1855 en sont un des éléments significatifs, c'est-à-dire que le don, au même titre que l'exposition, est un gage de reconnaissance pour nombre des membres de la SFP et l'assurance d'une respectabilité dans le petit monde de la photographie. Cet accroissement rapide des archives et des collections de la SFP va rapidement poser un problème de place, déjà, et qui mènera au mini scandale de la vente de 1857 au cours de laquelle la SFP sera accusée de vendre ses collections dans le but de couvrir ses frais dispendieux d'installation au 110 de la rue de Rouault. Alors ça, c'est le flyer, enfin le prospectus, pardon, qui a été envoyé et qui... c'est le dernier. Il y a eu plusieurs versions, mais ça, c'est la version qui annonce la vraie date de la vente du 5 juin 1857. Vous voyez que le nom de la SFP n'apparaît pas sur le prospectus, mais signifie seulement la publication, enfin la vente des preuves d'artistes et d'amateurs qu'on ne trouve pas dans le commerce. Et donc, il y a une liste très intéressante et des thèmes qui sont abordés dans cette vente. Donc, le Conseil d'administration sera contraint d'envoyer une circulaire aux membres afin de préciser... Donc, c'est la circulaire du 15 avril 1857. Une circulaire aux membres afin de préciser, je cite, qu'il ne s'agit en aucune façon de supprimer les collections actuelles ou de renoncer pour l'avenir, en principe, à les constituer, mais seulement de disposer, avec l'autorisation des donateurs, ce qui est souligné, d'une partie des épreuves par eux offertes, alors qu'elles sont nombreuses ou doubles. Fin de citation. Il n'est donc pas étonnant de constater aujourd'hui beaucoup de lacunes dans les collections en ce qui concerne les premiers dons de photographie, notamment, j'ai regardé spécifiquement les dons de calotypes. Preuve en est, c'est quelques listes conservées dans les archives de la SFP. Je ne sais plus où j'en suis. Et qui permettent de constater la constitution entre les photographes eux-mêmes d'un premier marché de la photographie, ce qui était bien un des premiers objectifs qualifiés de moral de la part des organisateurs de cette vente. C'est-à-dire que, comme une exposition, une vente devait former le goût du public à la bonne photographie, et non pas à la mauvaise photographie des déguéretypistes des boulevards, s'il en existait encore à ce moment-là. Donc ça, c'est une liste de vente, de photographie, qui a été exécutée après la vente. Donc ce sont les notes manuscrites de Lollery, Martin Lollery, qui était le secrétaire agent tout puissant de la SFP, et qui prend note des ventes. Alors, en fait, là, ça concerne assez peu... C'est intéressant pour l'histoire de la collection parce que là, il y a des noms de collectionneurs qui apparaissent, des gens qui achètent de la photographie au XIXe, parfois d'un très grand prix. Alors c'est là où on peut constater qu'une épreuve de Nadar se vend 10 francs à cette époque, alors que quatre épreuves de John Bessley Green, sans doute des épreuves venant directement de la SFP, suite à ses dons de juin et d'octobre 1955, Green étant décédé en novembre 1956, donc cette vente se fait alors que Green est décédé, eh bien, quatre épreuves de Green se vendent 3 francs. Mais bon, à l'absence du photographe, c'est pas que... Alors, on voit dans la partie inférieure, le numéro 268, c'est Imbert de Mollard, donc qui achète sept épreuves de Green pour 4 francs aussi, il a dû y avoir... Il a dû y avoir un discount en tant que membre de la SFP. Une liste à un monsieur Hulot, intéressant mêlant aussi, et je voulais vous en montrer un dernier. Ça, c'est la liste des achats exécutés pour Davane. Évidemment, toute la vente n'a pas été faite à partir des collections de la Société française de photographie, heureusement. Il y a eu de nombreux dons effectués par les membres pour cette vente spéciale, dont les revenus allaient directement à la SFP. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette liste d'achats du jeune, il a alors 32 ans, Alphonse Davane, dont parlait Michel Friseau tout à l'heure, et qui, si on s'en tient à cette liste, fait l'acquisition donc d'une épreuve de Brébisson, de deux Imbert de Mollard, de deux Stéphane Geoffrey, d'une épreuve de Bayard, deux de Londres, deux Legrets, deux Nègres. Hormis le fait que ce soit une sélection entièrement SFP, ce ne sont que des membres de la SFP, c'est un choix qui s'oriente vers ceux que l'on considère d'ores et déjà comme les parrains de la SFP, les héros de la première heure. Pas de Baldus, pas de Bisson, pas de Nadar, pas de Billordot, par exemple. Sans doute se développe déjà, chez ce futur président de la SFP, un goût rétrospectif, c'est-à-dire un goût particulier pour la collecte d'exemples primitifs et historiques, notamment de calotypes. Mais ici, on parle bien de positifs. Car dans cette fin d'année 1850, le collodion a depuis longtemps imposé sa domination dans l'univers de la photographie. Et même ceux qui défendaient le négatif papier en 1951, voire même ceux qui en ont inventé les recettes les plus populaires, comme Gustave Legray, par exemple, ont depuis longtemps délaissé le papier pour le verre. Ils ne sont plus que quelques-uns à pratiquer cette technique, certes archaïque, mais si souvent priés pour sa souplesse et sa délicatesse. Mêlant de Londres le sec, qui ne fait pas partie de la SFP, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le citer, cuveliers, civials, sont ces photographes que l'on repère facilement comme étant des praticiens tardifs du négatif papier et que l'on regarde comme autant de résistants du calotype. Arthur Chevalier, fils de l'opticien Charles Chevalier, le constate en septembre 1859, après la fermeture de l'exposition de la SFP au Palais de l'Industrie. Je vous cite un passage un peu long, mais je pense que ça... On ne va rien y perdre. Il dit... Et enfin, le papier se chère. Papier pour les voyages, pour les paysages. Et le mot paysage comprend bien des choses, car il ne faut pas entendre que le papier s'applique seulement à la reproduction des masses de verdure, des chaumes et aux études d'arbres, mais il faut aussi le faire servir aux vieux monuments. En un mot, là où le pittoresque surgit, le papier doit être employé. Modelé, finesse, harmonie, teinte douce, dégradation juste des plans, toutes ces qualités appartiennent au papier. Et c'est en vain que l'on chercherait à lui substituer un autre procédé. Et il ajoute, il ne faut pas oublier la facilité d'opération, l'absence de fragilité des épreuves. Combien d'épreuves sur verre sont brisées avant d'être transportées sur le papier ? Et que de difficultés n'existent pas pour repérer sur verre dans les montagnes et en voyage ? En général, c'est à renoncer à la photographie. Mais heureusement que le papier nous sauve. Et quand l'obstination générale sera retombée, alors nous y gagnerons doublement. Car nous y aurons un bien plus grand nombre d'épreuves et nous posséderons au moins des tableaux éclatants de vérité et que l'on pourra nommer à juste titre produit de l'art photographique. Fin de citation. Sans doute, Chevalier, ici, n'a-t-il pas tout à fait tort ? Car si l'on s'en tient au dépouillement du bulletin de la SFP concernant les dons faits à la collection, il n'y a plus guère que Aimé-Civial ou Paul Mélan pour donner des photographies d'après Négatif-Papier après 1858. Civial en donne encore en 1869. Donc là, c'est un Civial et là, c'est Paul Mélan. Deux images qui avaient été exposées au primitif de la photographie. Mais plus encore, ce que Chevalier prévoit ici, c'est bien l'archive essentielle que va représenter pour l'histoire de la photographie le fragile Négatif-Papier lorsque tous les clichés verts auront été brisés. Et les animateurs de la SFP des années suivantes vont en avoir conscience lorsque les photographes, précisément des années 1840 et 1850, vont commencer à décéder les uns après les autres. Et ici, les archives de la SFP, grâce aux réseaux et connexions qu'elle a pu mettre en place dès sa création, vont jouer leur rôle et en grande majorité à l'attention d'une frange de photographes turiféraires du Négatif-Papier, souvent amateurs. Ainsi, entre la fin des années 1880 et les années 1920, la SFP aura en tête de collecter les vrais archives de la pratique du calotype en France, à savoir les négatifs dont elle n'a encore pas d'exemple dans ses collections. On ne dénombre aucun don de négatif entre 1854 et 1880. Pas à ce que je sache, en tout cas. Donc, l'événement qui sonnera l'alarme sera la mort de Hippolyte Bayard en 1887, membre fondateur de la SFP et actif jusqu'au début des années 1880, bien que n'ayant jamais véritablement publié ses travaux, Bayard est reconnu depuis toujours comme étant l'inventeur français de la photographie sur papier, mais également comme un des meilleurs photographes de son temps. Les collections de la SFP le lui rendent bien, car avant son décès, on peut estimer qu'elle renferme une cinquantaine d'épreuves de sa main. En grande majorité des épreuves des années 39-40, mais également des tirages d'après-négatifs à l'albumine, notamment des reproductions d'œuvres d'art des années 50 et jusqu'à des exemplaires des cartes exécutées dans l'atelier auquel il prêtera son nom avec le photographe Bertal en 1863 pour faire des portraits-cartes. C'est Alphonse Davane, président du conseil d'administration depuis 1876, qui annonce la mort de Bayard à l'Assemblée générale et qui explique à la séance du 1er juillet 1887, je cite, la famille a pensé qu'il pouvait y avoir des pièces intéressantes pour la société dans les cartons de M. Bayard et a fait savoir qu'elle était toute disposée à faire hommage à la société de tout ce qui lui était agréable. M. Davane s'est rendu à Nemours où était décédé M. Bayard et a procédé au choix des pièces qui pouvaient intéresser la société. La constitution originelle de ce don est assez compliquée à reconstituer car Davane, dans le bulletin de la SFP, ne donne pas véritablement le détail de ce qu'il ramène de Nemours mais fait essentiellement valoir les pièces historiques et notamment les épreuves exposées par Bayard en juin 1839 à l'exposition pour venir en aide aux sinistrés de la Martinique. Pourtant, si l'on s'en tient aux inventaires constatant l'état le plus ancien de cette collection, on peut penser que ce que Davane ramène de Nemours va bien au-delà de quelques épreuves décrites et comprend, outre une douzaine de daguerreotypes dont la SFP n'avait aucun exemple de la main de Bayard, un carton dans lequel on trouve 12 épreuves dites ordinaires, c'est-à-dire des tirages généralement d'après albumine sur verre et puis souvent des tirages albuminés. Donc 12 épreuves dites ordinaires, 253 épreuves dites positives de 1839, ce qui veut dire en grande majorité des positives directes et 204 épreuves négatives distribuées en quatre chemises. Alors, il peut paraître curieux que Davane ne fasse pas mention en détail des archives que Georges Potonier exploitera dans son article sur les archives Bayard publié dans le bulletin de la SFP en 1913. Mais il faut peut-être considérer ici que ce don se saisit Davane alors n'a pas la valeur spectaculaire que nous pouvons lui prêter aujourd'hui alors qu'il vient de sauver d'une destruction possible l'intégralité de l'œuvre négative de Bayard connue ou disponible et une bonne partie de ses archives en positive directe portant ainsi la collection Bayard de la SFP à 864 pièces ce qui en fait l'auteur le plus important de la collection à ce moment-là. Mais sans doute que Davane qui avait lui-même pratiqué le négatif papier en Italie en 1853 a pu ressentir ici le risque très immédiat que ses archives de la photographie couraient. On peut rajouter à cela comme le disait Michel Frizet tout à l'heure son intérêt pour une histoire rétrospective de la photographie et je rajouterai à ça son intérêt pour les procédés anciens dans le contexte de célébration des différents anniversaires qui vont avoir lieu à ce moment-là et je renvoie aux travaux d'Eleonor Schallint sur le musée de photographie dans le livre qui vient de sortir. Alors, une opération d'autant plus importante que le monde de la photographie lui-même à ce moment-là change à grande vitesse et dernièrement, alors, pardon, j'avais juste pour vous montrer juste plaisir des yeux, quelques exemples de séries qui sont compris dans le fonds Bayard. ici, c'est donc six vues de l'immeuble de Bayard rue Bourseau ou alors la série ici des 16 négatifs de la fontaine Saint-Sulpice. Contraste. D'autant plus que le monde de la photographie lui-même change à grande vitesse et dernièrement, sous les coups portés à une conception artisanale de la photographie par la firme américaine Eastman, une révolution portée au sein même de la SFP par Paul Nadar qui présente le Kodak numéro 1 à la séance du 7 décembre 1888 après avoir quelques mois plus tôt offert aux collections de la SFP une image que je n'ai pas pu retrouver avec et je ne sais pas où aller aux collections de la SFP une photographie des membres du congrès d'astrophotographie du 23 avril 1887 un tirage réalisé et il le souligne dans le don qu'il fait à la SFP d'après un tout petit cliché sur papier film de la compagnie Eastman. C'est cette révolution qui pousse Félix Nadar à écrire dans les pages du magazine Paris Photographe édité par son fils Paul l'article Les primitifs de la photographie dans lequel il procède à la canonisation héroïque des ouvriers de la première heure alors qu'il se nomme lui-même le doyen de la photographie opérative écrivant ses mémoires pendant qu'il était encore tout juste temps et qui trahi par son fils se voit ici comme le dernier des premiers photographes. L'époque est donc à la rétrospective et à la sauvegarde des archives et Davane n'y est sans doute pas étranger. On peut en juger deux ans plus tard alors que la SFP prépare les festivités du cinquantenaire de la divulgation de la photographie d'août 1939 lorsqu'élu à la séance du 7 juin 1889 une lettre adressée à Alphonse Davane par un certain Ernest Moutry banquier à Besançon. Monsieur Davane j'ai appris par monsieur Vareigne président de la société photographique de Limoges que vous étiez à la recherche de clichés photographiques sur papier ciré et de documents sur l'origine de ce procité. J'étais très lié avec Mestral qui m'a cédé son atelier et tous ses clichés. Je vous en envoie quelques-uns et je suis très heureux de vous les offrir s'ils peuvent vous être utiles. Donc ici les six négatifs papiers que Moutry joindra à son envoi réalisé par Auguste Mestral qui décède qui vient de décéder en 1884 et qui pousse sans doute Davane à poursuivre ses investigations à la recherche de clichés négatifs papiers que le temps aurait épargné. On voit que le processus avance parce que même les photographes eux-mêmes anticipent ces dons et notamment par des dispositions testamentaires comme celle du prochain don qui va venir celui le don du photographe amateur Paul de Londres dont est informé la SFP suite à son décès en 1897 je laisse une médaille de 300 francs une fois donnée à la société de photographie pour ce que M. Davane jugera le plus utile et ce de mes négatifs qu'il jugera intéressant. Il faut voir que Davane est toujours même s'il est président du conseil d'administration c'est lui qui est nommément désigné pour venir soit choisir les épreuves soit sélectionner les négatifs intéressants. Davane qui fait ici office d'intermédiaire et qui enrichira donc la collection de la SFP de 47 négatifs papiers de De Londres C'est parfait Merci Suivrons en 1914 le don par son fils de l'album personnel et des 140 négatifs papiers de Paul Jeffrein décédé en 1896 Paul Jeffrein dont par exemple on n'a jamais pu retrouver les épreuves qu'il avait données lui-même en août 1856 peut-être encore un autre dégât de la vente de 57 puisqu'on voit dans les listes des images de Paul Jeffrein qui sont vendues et il ne semble pas qu'il ait fait lui-même de dons pour cette vente puis en 1919 le don de 112 négatifs de la collection personnelle de Victor Rognot qui sera suivi en 1923 du don par Jean Mascard qui fut son successeur au Collège de France de l'album personnel de photographie de Rognot collectant des images de nombreux photographes des années 1840 et 1850 comme Blancard-Evrard Legret Nègre Talbot un incunable de l'histoire de la photographie donc on a vu un négatif représentant l'image inverse donc des fils de Rognot dans son berceau et puis c'est pour ça que je vous ai mis les tailles c'est à dire qu'on a à la fois des petits négatifs et puis les très grands négatifs ça c'était des négatifs les grands négatifs de Rognot qui avaient été restaurés dans les années 2000 un peu avant 2010 par Aurélie Perreux à l'INP et ça montre aussi la taille 362 sur 433 c'est absolument des des négatifs gigantesques donc enfin toujours en 1923 à la séance du 23 mai seront annoncés deux dons un premier par un certain docteur Guébard qui donne une collection de vues les unes positives les autres négatives sur papier provenant du laboratoire d'un officier de marine du deuxième empire et représentant principalement des sujets d'Algérie je vais fermer la citation ce don de 26 négatifs par pied portant des signatures diverses est associé à un album d'amateurs portant plusieurs mentions du nom de Valentin Koch qui reste à identifier pour des photographies datées des années 58-59 il n'a pas été possible encore d'identifier cet officier de marine du deuxième empire et le second don effectué ce même 23 mai sera celui fait par Maurice Davane de 52 clichés 30-40 négatifs sur papier ciré exécutés par son père donc Alphonse présentant principalement des vues de Versailles ça c'est un autre du fond Guébard et ça c'est donc un tirage qui a été déposé beaucoup plus tôt par Davane dans les collections d'après les négatifs papier ciré qui sont déposés en 1923 par son fils de son don il ne reste plus aujourd'hui que 44 clichés 8 ont été égarés comme 22 autres négatifs de Bayard sûrement pendant des campagnes de reproduction de ses oeuvres Bayard le problème c'est qu'ils avaient on a engagé une campagne de reproduction de 22 négatifs de Bayard en mars 1914 donc on ne sait pas s'ils sont tous revenus quoi qu'il en soit le don des négatifs papier de Davane décédé en 1912 clos ici en 1923 un cycle important d'enrichissement des collections de la SFP dans un domaine dont l'importance ne sera révélée que par l'historicisation justement de la photographie à la fin du 19e siècle et dont l'intérêt et la préoccupation sera porté par la disparition des archives des photographes eux-mêmes portant ainsi le fond des négatifs papiers de la SFP à près de 600 unités grâce à l'emploi rétrospective des articles 36 de ces statuts et grâce aux liens qu'elle avait sutissés avec les acteurs de la première heure la SFP a sauvé de la destruction des ensembles entiers et cohérents de première main survivant à la disparition de leurs propriétaires une configuration très éphémère qui laissera jusqu'à aujourd'hui le fond de négatif de la SFP à peu près inchangé depuis 1923 je vous remercie qui est très sur la fin de la fin Merci.